Bonjour, je suis Eya du vaisseau Amiral Columbus. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines de l'espace-temps. Quelle est la source de l'espace-temps ? Effectuons un voyage pour remonter au-delà du Big Bang perçu et examinons ce qu'il y a derrière l'espace-temps actuellement connu. Selon The Knowledge Book, le livre de la connaissance, de Vedya Balint Korak, aussi connu sous le nom de Melvana, trois univers de lumière ont précédé notre actuel espace-temps. Chacun de ces univers de lumière était organisé par la puissance du 49, c'est-à-dire 7 x 7. pour une fréquence de puissance totale de 147, c'est-à-dire 7 x 21. Ces univers de lumière peuvent être vus comme des plans de réalité pure et abstrait. Ils consistent en la terre des bien-aimés, la terre des sages et la terre des émérites. Avant l'univers physique, l'existence primordiale était faite de couches au sein des univers de lumière où préexistaient ses qualités positives de base. Les qualités de ces trois univers de lumière sont l'amour-compassion, la sagesse et l'ordre hiérarchique. De l'intérieur des dimensions de lumière parvient une projection sur la totalité des dimensions solaires. Dans le plan de la création cosmique existe le modèle holographique de chaque étoile et chaque système solaire, ainsi de suite. Suivant ce modèle de la totalité des soleils, un rayon de lumière est projeté à l'intérieur de la totalité du soleil central. Un point focal est le 1 du 1. Au centre de chaque étoile repose le logo solaire, le point focal du 1 du 1. C'est le point focal de une âbe qui naît. Celui qui donne le mouvement et la mesure. Cette graine se trouve dans chaque étoile, tel un hologramme de l'ensemble. Les étoiles existent en de nombreuses totalités dimensionnelles, soit en 28 dimensions solaires, organisées en quatre entre catégories, projetant 112 ordres hiérarchiques. Chaque ordre représente une totalité similaire à ce que Marshall Talbert, désigné par univers holographique. Seul le mental humain divise. Chaque chose existe naturellement dans un canal de complétude. Petit exercice Organiser l'espace-temps grâce à la respiration Un exercice simple La partie de l'espace-temps dans laquelle nous vivons, l'espace pourrait être comparé à un temple. Elle est organisée en un processus à quatre volets, se rapportant à notre respiration. Nous pouvons en faire l'expérience grâce à un exercice très simple. Première étape Inspiration C'est l'accumulation de l'énergie cosmique. Le cosmos est inspiré et se crée à partir du néant. Simultanément, je compte jusqu'à quatre, apports, cellules du temps, de l'entrée. Deuxième étape Pose Elle permet à l'énergie vitale, au prana et au plasma, de pénétrer le corps énergétique pour revigorer le système entier. Je retiens mon souffle en comptant jusqu'à quatre, processus de rétention, cellules du temps, de stockage. Troisième étape Troisième étape Expiration Cette étape correspond à l'évacuation de résidus énergétiques en plaçant des intentions conscientes. Je compte jusqu'à quatre, tout en expirant. Évacuation, cellules du temps, de la sortie. Quatrième étape Calme total Cette étape correspond à la maturation de la conscience lorsque je fais un avec la totalité cosmique. Je maintiens l'apnée tout en comptant jusqu'à quatre, matrice, cellules du temps, de la matrice. Lorsque vous pratiquez cet exercice, au moins sept fois de suite, acceptez ce qui vient, sans rechercher à tout prix un état d'éveil particulier. Ressentez la totalité du cosmos. Il existe trois couches de 49 ou 147 au total, c'est-à-dire 49 fois 3, un tiers de la matrice cubique de 441, soit 21 fois 21. Cette matrice cubique, 441, est créée à partir de la structure mathématique des univers de lumière. Elle est la fractale holographique multidimensionnelle primitive de 3 fois 7 fois 7, qui est égale à 147. Et 3 fois 147 est égale à 441. Cette matrice cubique 441 est développée sous la forme d'un cube d'espace-temps, qui enferme le cube du plan physique. L'étoile, la planète et la galaxie ont une résonance commune, le pouls vibrant de l'organisation originelle des trois univers primitifs de lumière existant avant le dernier Big Bang. La galaxie coordonne l'étoile, l'étoile coordonne la planète, et la planète coordonne l'humain, nos sphères. La galaxie crée l'espace de son système. L'étoile fait le même. L'ensemble de la galaxie crée l'espace-temps cosmique de la troisième, quatrième dimension. C'est le programme de la totalité du soleil central, qui se propage vers les autres totalités. Il existe 28 dimensions solaires différentes, selon les divers niveaux d'évolution de l'énergie. Un nombre clé, dans la formule de la loi du temps, 4, 7, égale à 28, ce que nous appelons conscience et fonction du champ planétaire. Le livre Earth Ascending, l'ascension de la Terre, décrit un modèle géomantique du cerveau holonomique. Nous pouvons ressentir la qualité de la résonance holonomique en contemplant la construction du soleil. Le même processus se déroule dans le cerveau, un mini-champ holonomique, et dans les champs solaires et galactiques. Une fois que nous appréhendons ce que sont les niveaux supérieurs d'évolution, nous pouvons commencer à organiser notre espace-temps en conséquence, afin d'établir un espace-temps holonomique qui accueille les résonances de la noosphère et de la civilisation cosmique. Prochaine lecture, l'espace-temps planétaire. A bientôt. Merci pour votre écoute. Namasté. 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 Namasté.